Bonjour à tous, c'est Anne France de la team des psychologues interculturels sur internet. Sachez que c'est la 20ème prise, c'est pour ça que plus je fais les prises, plus je sourire. Alors, comme vous savez, cette semaine c'est le podcast sur l'estime de soi. Et comme je vous l'avais expliqué, plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi et on arrive à s'affirmer. Dans la confiance en soi, il y a l'amour inconditionnel et l'image de soi. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est le fait de s'accepter au travers de toutes nos facettes identitaires. Par exemple, nos forces, nos faiblesses. Alors moi, je parle plutôt d'examélioration que de faiblesse. Et ensuite, il y a aussi les qualités, les défauts. Et si vous voulez, de mon côté, quand je reçois mes patients, je les amène à comprendre justement et à accepter qu'ils sont des individus à part entière et qu'ils ont des qualités, des défauts et c'est normal d'avoir des qualités et des défauts aussi. Et l'essentiel, c'est de vivre bien avec ces défauts. Et à un moment donné, il arrive que je reçois des patients qui ont envie, par exemple, de travailler sur certains de leurs défauts. C'est leur choix, c'est leur décision. Après, au niveau des défauts, si vous vivez bien d'avoir certains défauts, pourquoi changer ? Pourquoi essayer de les diminuer ? Vous les diminuez, vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour que ce défaut ait moins d'impact au quotidien si vous, vous en avez envie. Ensuite, par rapport aux qualités. Alors là, spontanément, je vais vous poser une question. Essayez de lister si vous avez de quoi noter ou d'essayer de réfléchir aux qualités que vous avez. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup de qualités ? Alors, je vous laisse voir un petit peu de votre côté. Quelles sont les qualités que vous pensez avoir ? Et en fait, si vous voulez, de mon côté, je propose à mes patients un exercice à faire. Je vais vous montrer le document. C'est une liste des qualités. Alors, si cela vous intéresse de la voir après, je vous le marquerai en commentaire et je vous l'envoie. Vous voyez, il y a 157 qualités. Et le premier exercice, en fait, c'est de vous dire, de lister sur votre cahier quelles sont toutes les qualités que vous avez. Et pour aller un peu plus loin, essayez de lister aussi les qualités que vous aimeriez avoir un peu plus. Comme cela, cela va vous permettre par la suite de travailler là-dessus. Voilà, je vous le remonte, la liste des qualités. Vous marquez en commentaire si vous voulez que je vous envoie le document et je vous l'envoie avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !